Vous aviez ni un couturier. Et moi, ce n'est pas un couturier ? C'est le couturier. Le plus grand, celui de toute la cour de l'impératrice. J'accompagne Madame Barbier. Je vais prévenir Madame Sophie. Madame Barbier, je pense. Madame Barbier vient de ma part. Je suis le comte de Mondragon. Ah, parfaitement. Parfaitement, Monsieur le Comte. Nous disons une robe du soir à livrer pour le 21. Ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Je n'ai pas non plus beaucoup de temps. Dans ce cas... Mademoiselle Virginie ! Une des toutes dernières créations de Monsieur Poir. Ah, parfait, ça. Vous trouvez ? Elle est très tape à l'œil. Tape à l'œil. Une création de Monsieur Poir. Trop chargée. Madame la Duchesse d'Auerstadt, la semaine dernière, en a pris une qui l'était encore plus, Madame. La Duchesse d'Auerstadt doit être très robuste. Montre-moi autre chose. Mademoiselle Elie, l'honore ! La précédente était trop chargée. Celle-ci est d'une discrétion qui la rend presque touchante. Jeanne. Vous n'êtes pas de mon avis, Michel ? Moi, je la trouve très destinée. Merci, mademoiselle. Vous pouvez disposer. Eh bien, disposer ? Qu'est-ce que vous attendez ? Et appelez-moi, mademoiselle Brigitte ! Voilà qui est lui. Nettement lui. Une des dernières créations. La création de Monsieur Poir. Merci. Tu m'en doutais. Mademoiselle, voulez-vous encore tourner ? Très bien. Votre avis ? Ma chère Jeanne, moi je n'en ai plus. Vous menez tout ça avec une... Je la prends. Bien entendu, avec quelques retouches. Tout à vos ordres, madame. Là, ça gode. Ça gode ? Ça gode. Là aussi, il y a quelque chose. Ça grigne. Tirez. Tirez encore. Là, vous voyez ? Vous noterez aussi que j'ai la taille un peu longue. Un peu longue, madame ? Vous en tiendrez compte. Ah, et dans le dos. Vous montrez un peu plus haut. Là, ce n'est pas un reproche, c'est une exigence personnelle. Comme ça ? Même un peu plus. Trois doigts. Trois doigts. C'est noté. Madame voudra sans doute voir quelques autres modèles. Non, pour aujourd'hui, je ne désire que celle-ci. Jeanne, maintenant qu'elles sont là, vous pourriez être bien. Ne insistez pas, mon cher. Vous me désobligeriez. Eh bien, si madame peut encore nous consacrer un peu de temps et si la robe doit être livrée pour le 21, il vaudrait mieux. Je vais me permettre de conduire madame dans un de nos salons d'essayage. Mademoiselle Brigitte, voulez-vous prévenir madame Victoire ? Notre fée, madame, pour qui rien n'est problème. C'est toujours elle que réclame sa majestie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada